Un nouveau portail ? Encore ? Mais sur l'action japonaise les amis, c'est vous calmez, vous calmez-vous, c'est bon, on peut respirer, on peut rigoler. Bonjour les dokeniens, bonjour les dokeniennes, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'actualité ce matin par rapport à la dokennerie. Les waifus vont accueillir de nouvelles waifus. Oui, donc on va découvrir une nouvelle maille et pour la première fois, Cocotte, Cocotte va arriver sur Dokken Battle, on va découvrir leurs animations et analyser leurs kits les amis. Et répondre à la question, faut-il invoquer ? Aïe aïe aïe. Comme d'habitude les amis, on commence la VOD, le petit pouce bleu si vous êtes nouveau, abonnez-vous, c'est gratuit, pensez-y. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien de la chaîne Twitch se trouve dans la description. Rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream quotidien, quotidienne plutôt, sur la dokennerie. Donc on a rendez-vous tout à l'heure, donc je n'oublie pas de cliquer sur Twitch. Bon, on va déjà découvrir les animations de Cocotte et de Maï. C'est parti pour découvrir les animations sur une musique endiablée. Les barres. Aïe 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 aïe. Et franchement, pour une unité non dokenfest, c'est propre. C'est mieux à une unité que certains dokenfest, on ne devrait pas balancer. Cocotte, pour la première fois. C'est propre. C'est propre les amis. Bon, l'explosion en petit pouce, mais... Non, mais déjà l'arc en fond, c'est... Il n'y a rien à dire les gars. Bon, on va une façon de voir que ce ne soit pas doublé. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez à l'interme d'animation. Franchement, c'est bien. C'est bien. Les mauvaises langues dirait que c'est mieux animé que Migate Tech. Parce que c'est des mauvaises langues. Cocotte, univers 11, les amis. Univers 11, ça prend des... Ça prend des up, là. Bon, alors, on va découvrir leur kit. Bon, on va commencer par la petite Omaille. L'aspect va lui permettre de gagner 50% attaque à def pendant un tour. Dégâts mono-cibles. 150% de stats. Plus encore 150% quand il attaque. Peu importe l'aspect ou une auto-attaque. Donc, tous les alliés vont gagner kit plus 3 et 30% attaque et def. Donc, ça, c'est bien. Pas de restriction de classe ni de type. 50% de chance d'esquive. Chance d'esquive plus 20%. Plus encore deux attaques supplémentaires qui ont à chaque fois 50% de chance d'être une attaque spé. S'il y a un autre allié, Fipane de Vie ou Saga Dragon Ball, qui attaque dans le même tour. Donc, ça nous permet d'avoir 70% d'esquive, les amis. Juste avec un allié, Saga Dragon Ball ou Fipane de Vie. Donc, la team Mutaine Rocher, c'est pas mal. Clairement, c'est pas mal. Ensuite, c'est pas tout. Tous les alliés gagnent encore 30% attaque à def. Quand il y a 3 alliés ou plus de la catégorie Saga Dragon Ball ou Fipane de Vie. Dans l'équipe ou lorsqu'il y a un ennemi de type agilité. Donc, encore 30% de stats. Ça fait un support à 60%. Pour cela, il faut 3 alliés de l'une de ces 2 catégories. Après, dans une team full Fipane de Vie, ça devrait le faire. Ou sinon, face à l'ennemi, agilité. Intéressant. Donc, support avec pas mal d'esquive. 70% d'esquive. Après, c'est typiquement le genre de perso. S'il n'esquive pas, c'est un peu le DC qui nous attend, les amis. On enchaîne avec Cocotte. La première... Enfin, la SP, par exemple. C'est une attaque mono-cible. Elle va gagner 50% d'attaque d'attaque pendant un tour. 150% de stats. Plus encore 150% quand elle attaque. 50% de chance de faire un coup critique. Réduction de dégâts de 11%. Réduction de dégâts de 11% supplémentaires. Et lance une attaque SP supplémentaire. S'il y a un autre allié, univers 11 ou Fipane de Vie, qui attaque dans le même tour. Réduction de dégâts supplémentaires de 11%. Détecte la SP. Plus encore un boost d'attaque de 300%. En attaquant, s'il y a 3 alliés ou plus de la catégorie Fipane de Vie ou univers 11. Ou lorsqu'il y a un ennemi de type Tech. Donc ça, c'est aussi intéressant. Les deux personnes se ressemblent un petit peu. Il y en a un qui est un peu plus défensif et l'autre un peu plus offensif. Après, elle a une compétence très rare qui permet de détecter la SP. Et ça, c'est très très rare, les amis. Alors, c'est une Tité plutôt offensive qui a 11% de réduction de dégâts x 3. Ouais, c'est ça. 33% de réduction de dégâts. Plus détection de SP. Après, une SP à 3 millions, elle rentre chez elle, je pense. Malgré la réduction de dégâts. Mais voilà, vu qu'elle détecte la SP, tu ne vas pas la mettre devant un perso qui va lancer une SP. Voilà. Donc, assez intéressant, cette petite Cocotte a joué dans une team filles pleines de vie ou univers 11. Donc, dans une team full univers 11 ou full filles pleines de vie. Donc, elle va activer tout son passif. Donc, pas mal du tout, en vrai. Pas mal du tout. J'ai une préférence pour Cocotte que pour Mai. Parce que, voilà, Cocotte, comme je l'ai dit, la détection de SP, c'est vachement fort, les amis. Puis, voilà. C'est pas mal. Bon, maintenant, on va s'intéresser aux deux autres... Enfin, aux deux autres ZTUR qui vont être ajoutés en plus de l'arrivée de ces deux nouvelles unités. On va commencer par Margarita Agilité. L'ASP, c'est 50% de DEF pendant un tour, attaque monocible, débuffe l'attaque et bloque l'attaque spéciale. Donc, intéressant. Attaque et DEF, plus 110%, 50% de chance d'esquive, plus encore 55% attaque et DEF pour chaque attaque réalisée. Ça n'avance qu'à 110%, donc, il faut le faire deux fois. Pour les allées de la catégorie univers 11, qui plus 3 et 50% attaque et DEF. Ça, c'est énorme. Encore un up pour l'univers 11, les amis. Pour les catégories divins, fratrie et disciples, 20% de stats supplémentaires. Donc là, elle peut donner jusqu'à 70% de support. C'est pas mal du tout. Plus encore 20% de chance d'esquive et crée des quilles arc-en-ciel lorsqu'il y a un allié univers 11 ou maître et disciple qui attaque dans le même tour. Réduction de dégâts de 30% quand tous les alliés qui attaquent dans le tour sont de la catégorie univers 11 et si le personnage se trouve en 3ème position. Attends, mais la phrase est un peu longue. Et tous les alliés, on gagne encore 11% de réduction de dégâts. Une seule fois seulement. Ah ok, d'accord. Non, en fait, j'ai pas vu, il y avait un E ici. Donc en gros, réduction de dégâts de 30% quand tous les alliés sont de la catégorie univers 11 et si le personnage se trouve en 3ème position, réduction de dégâts de 11% en plus pour tous les alliés. Donc elle peut avoir pour elle jusqu'à 41% de réduction de dégâts et pour tous les alliés, 11% de réduction de dégâts. Intéressant comme concept. Donc très bon support qui a de l'esquive, qui a de la réduction de dégâts, qui crée des quirk en ciel, qui donne des stats jusqu'à 110%. En vrai, c'est un bon perso. Après, il est quand même limité à l'univers 11. Faudra pas la jouer ailleurs, je pense. Ouais, plutôt univers 11. Parce qu'à un moment donné, si tu veux récupérer les 30% de réduction de dégâts, il faut que tous les alliés de la rotation soient de la catégorie univers 11. Alors défensivement, rapidement, elle a à peu près plus d'un million de def à 100%. Un million de def avec 30% de réduction de dégâts. Ouais, ça peut survivre à 2,5 millions. Donc voilà. Bon après, elle l'esquive. Donc soit elle l'esquive, soit elle peut gérer jusqu'à 2,5 millions en termes d'attaque SP. Après, c'est un perso qui demande à être joué dans la catégorie univers 11. Mais en tout cas, c'est un très bon support. Donc à 70% de stats en plus, clairement, c'est très intéressant. Ouais, ouais, ouais. On termine avec Kawhi, Kawhi qui a une SP mono-cible et gagne 50% d'attaquette pendant un tour. Débuff l'attaque et la défense. Qui plus 4, 140% de stats. Encore 140% de stats s'il y a un autre allié, fit plein de vie dans la team. Plus encore 140% de stats et 70% de chance de gagner encore 40% lorsqu'elle part en SP. 70% de chance de stun l'ennemi attaqué, 50% de chance de lancer une autre attaque spéciale, 50% de chance d'esquive. Putain, punaise, la meuf, elle a à venir le truc là. Plus encore 20% de chance d'esquive s'il y a un allié participant au tournoi. Non, s'il y a un ennemi qui participe, enfin qui rentre dans cette catégorie, donc combattant de tournoi. Plus encore défense plus 40% et attaque efficace contre tous les types lorsqu'elle part en SP sur une cible qui a l'attaque réduite, la défense réduite ou la SP bloquée. Réalise un coup critique et lance une attaque SP supplémentaire en partant en SP si la cible est stun. Ah, le perso, il a un passif assez intéressant, elle a pas mal de boosts d'attaque. Et puis, elle a du stun, elle peut bloquer, enfin elle a du stun et elle débuffe. Elle fait pas mal de choses en vrai. Après c'est dommage qu'elle a un stun de passif, donc ça va durer qu'un seul tour. Mais par exemple, face à Cell Max 2, elle sera très très efficace les amis. Sinon, qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Elle peut avoir jusqu'à 70% des skis, mais bon, ça demande une certaine restriction par rapport à l'ennemi. Il faut qu'il rentre dans la catégorie combattant de tournoi. Elle a les dégâts efficaces. Elle peut lancer plusieurs attaques SP. En vrai, pas mal, pas mal. Franchement, je suis choqué de Kawhi. Alors, défensivement, si on arrive à activer tout le passif, après une double SP, on est à peu près à 1,4 million. 1,4 million avec 50% d'esquive en plus, c'est pas trop trop mal en vrai. Même si, bon, une SP à 3 millions et c'est fini tôt. Il n'y a pas de réduction de dégâts, c'est que... Intéressant, intéressant, mais défensivement peut-être un peu juste. Peut-être plus intéressant à jouer que lorsqu'on affronte des ennemis qui rentrent dans la catégorie participant au tournoi. Donc, voilà les amis, c'est tout pour la version japonaise. Est-ce que vous avez invoqué pour Cocotte ou pour Mai, les amis ? Très intéressant de Cocotte. Mais bon, il faut le jouer l'univers 11. Donc, si vous avez Toppo plus le nouveau Jiren, Jiren ZLR, l'univers 11 commence à être pas mal en vrai. Ça commence à être pas mal. Ça commence à ressembler à un truc jouable, tu vois. Donc, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour la version japonaise. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream. Portez-vous bien à très bientôt. Ciao, ciao.